... Alors, monsieur le préfet, vous nous aviez promis, lorsqu'on avait fait la conférence de presse, de vous investir, de venir. Vous avez tenu votre parole, vous êtes là. C'est une super ambiance. C'est une ambiance sympathique, parce qu'on voit des gens qui font l'impossible. Et voilà, juste pour ça, c'est sympa. Et puis dans la bonne humeur, il y a des tas de scouts qui sont là, des gens handicapés, non-handicapés, on est tous ensemble. Je crois que c'est ça qui est merveilleux. Selon vous, au vu de la présence du monde, de l'ambiance, on peut déjà considérer que c'est un succès ? Alors d'abord, c'est un succès d'organisation. Je pense que la ministre de Mme Fournéron, ce matin, on a vu les scouts qui sont là hier soir, on a vu la cérémonie. Donc au niveau organisation, c'est un succès, c'est clair. Au niveau participation aussi, vous avez vu le nombre de nations qui sont représentées, c'est un succès au niveau du nombre d'athlètes. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de spectateurs dans les jours qui viennent. Mais voilà, c'est à Paris, j'ai confiance, parce que Paris, il y a du monde tout le temps, quand il fait beau. Et je pense que ça va être un succès populaire. Paris, c'est un superbe parc à l'est de Lyon, sur la commune de Bron-Vénitieux, enfin sur les deux communes. Il y a des terrains de sport, on peut faire du vélo, les enfants peuvent s'amuser, il y a de la forêt, il y a des aires de jeu. Et puis il y a ce stade du Rhône, fait par le Conseil Général. C'est merveilleux. On prend le métro, le plus facile, c'est de prendre le métro jusqu'à Mermoz, Paris. C'est direct. Et après, vous êtes à 200 mètres, 300 mètres du stade. Il faut venir. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'être venu. Et puis, je sais que vous allez retourner en tribune avec la ministre. En plein cagnard, en pleine chaleur. Mais bon, c'est bien, c'est sympa. C'est vraiment une ambiance sympathique. Pour un Montpellier comme vous, c'est... Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada